bonjour jean-baptiste bernas tu as fait l'honneur de la société de réanimation de langue française de faire une conférence de prestige pour raconter ton histoire et puis la préparation aux jeux olympiques qui arrive très prochainement et donc merci beaucoup également de répondre à quelques questions de notre part est ce que tu pourrais commencer par te présenter oui bien sûr bonjour je m'appelle jean-baptiste bernas j'ai 37 ans et je fais de la voile olympique une des dix catégories olympiques et je vais participer à mes cinquièmes jeux olympiques avec un titre de champion du monde en 2022 et lui marin de l'année en 2022 aussi c'est une belle manière de commencer la préparation olympique alors tu participes sur un laser est ce que tu peux nous présenter un peu ce bateau et nous dire pourquoi est ce que tu l'as choisi bien sûr alors vous n'avez pas trouvé laser sur les jeux olympiques ça vient juste de changer ça s'appellera il casse 7 mais pour simplifier j'ai donné le laser sur le laser c'est le bateau le plus diffusé au monde c'est un bateau qui a été sorti en 300 mille exemplaires il ne fait que quatre mètres vingt c'est petit c'est un dériveur de la catégorie des dériveurs on n'a qu'une seule voile et le principe de ce bateau là c'est que c'est mon tipi donc tout le monde a le même bateau c'est un bateau qui est tiré au sort la veille des jeux olympiques donc on va connaître la mon bateau moi je vais récupérer le 21 juillet pour un championnat qui commence le premier août et donc ça met toutes les concurrents sur bas sur le même pied d'égalité et donc voilà le l'athlète fait vraiment la différence c'est un bateau qui est arrivé aux jeux olympiques en 1996 donc ça commence à être dans les bateaux les plus anciens mais c'est aussi le bateau le plus lent de tous ceux qui sont ce qu'aujourd'hui vous le savez la voile monte sur des foils donc il ya des bateaux qui volent voilà c'est des nouvelles disciplines ce qu'on appelle et nous on est encore dans l'ancienne génération avec des bateaux beaucoup plus lent et tactique que les anciens que les nouveaux pardon merci beaucoup si j'ai bien retenu tu as commencé la voile à 7 ans à peu près donc ça fait 30 ans que tu es sur sur ces bateaux qu'est ce qui donne l'envie à un enfant à 7 ans de se lancer dans cette dans cette spécialité et comment fait trente ans plus tard pour avoir encore la motivation de faire une des cinquièmes jeux olympiques alors ce qui m'a aidé effectivement à l'âge de sept ans c'est que j'ai grandi sur les bords de la méditerranée à sainte maxime et donc le contact avec la mer mon père était passionné et le contact avec la mer était assez naturel donc en tout cas ça m'a poussé à essayer et là arrivé sur l'eau arriver devant cette belle eau bleu turquoise de sainte maxime il ya surtout l'histoire du jeu et mon entraîneur il m'a il m'a montré à quel point la voile était un jeu un jeu parce qu'on a une sensation de glisse qui paraît évidente sur l'eau mais on a surtout toute une stratégie une tactique à mettre en place et pour ça en fait il m'a ce que j'ai expliqué pendant la conférence si il m'a posé une bouée au vent qui était donc face au vent et en fait en voile on peut pas aller face au vent donc on doit tirer des bords et donc il m'a fait tirer un bord par la gauche du plan d'eau et puis après il m'a dit trouve une autre route par la droite donc j'ai fait le même bord avec un seul virement de bord et il m'a dit bah trouve encore une autre route et là moi je comme je l'expliquais à la conférence j'étais démuni parce que je trouvais pas de d'autres routes possibles et donc là il m'a montré sur un tableau le soir parce que sur l'eau j'ai pas trouvé il m'a montré l'infinité de routes qu'on peut faire on peut faire un virement de bord deux virements de bord trois virements de bord on a autant de sections qu'on veut finalement pour aller à la boue au vent et ça ça a été un peu une révélation pour moi où je me suis dit putain ce jeu il est vraiment source d'intelligence et de de créativité c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce sport au départ merci et comment est ce qu'on se prépare pour les jeux olympiques en tant que sportif alors une préparation olympique j'ai envie de dire que c'est d'abord un rêve une passion parce que cette motivation ça nous pousse à nous lever tous les matins et et à se fixer nos petits objectifs le journalier qui vont nous emmener à une vraie performance finale on peut pas se lever tous les matins j'entends souvent dire il faut penser aux jeux olympiques tous les matins tout ça c'est très compliqué de faire ça en fait ce qui est important c'est d'avoir l'objectif savoir on en est et et avoir plein de petites étapes qu'on franchisse tous les jours un petit quotidien en fait et chaque jour on doit se rapprocher un petit peu plus de notre but sans pour autant avoir le but tous les matins en tête quoi donc ça c'est important et après les domaines de performance en voile on a bientôt bien sûr la préparation physique donc je suis entouré d'un préparateur physique qui me suit au quotidien c'est tous les jours au moins une séance si ce n'est deux on a bien sûr tout l'aspect technique et tactique qui sont propres à la voile donc ça on passe du temps sur l'eau c'est environ 200 à 230 jours par an de navigation et puis on à la préparation mentale pour passer ces petits caps ces petits déclics donc la préparation mentale c'est très vaste on peut pas tout aborder aujourd'hui mais on a la gestion du stress on a la motivation comment on reste dans l'instant parce qu'en fait c'est ça la clé c'est de ne pas se projeter pour réduire le niveau de stress donc voilà c'est autant d'experts qui gravitent autour de moi et et ça depuis maintenant presque 20 ans à plusieurs reprises pendant la conférence tu as fait un petit peu les rapprochements qu'il pouvait y avoir entre notre spécialité et puis ton activité sportive et je pense qu'on a une spécialité où il ya de nombreux sportifs également comment on crée un staff autour de soi comment on crée une équipe comment on arrive à s'entourer on va dire des meilleurs pour essayer d'obtenir une préparation optimale alors c'est une très bonne question parce que c'est difficile de s'assurer que ce sont les meilleurs en tout cas ce qui est important c'est d'être conscient dans l'analyse de ce qu'on a besoin et après dans chaque domaine aller chercher l'expert qui peut emmener une un petit pourcentage de la performance mais qui est indispensable à la performance globale moi j'avais j'avais en tête que depuis toujours il ya des c'est un peu décrit il ya des sportifs qui disent qu'ils n'ont pas besoin mais j'avais vraiment l'impression que la préparation mentale était important j'ai changé régulièrement de préparateur mentale mentaux pour aller chercher des petites spécificités parce qu'encore une fois c'est un univers assez vaste en préparation c'est pareil il ya il ya toute la partie humain au comment augmenter le potentiel de l'humain mais il ya aussi augmenter le sportif chaque chaque domaine est un peu différent donc vraiment l'idée c'est déjà d'avoir confiance dans ces personnes là et la confiance nous nous pousse un peu à l'explorer de nouvelles dimensions et puis un peu plus récemment sont entrées toute la notion de data avec ça va de la vidéo l'analyse de la performance avec la vidéo mais aussi des capteurs de force avec des centrales inertielle qui nous qui nous voilà qui qui nous disent un peu ce que notre bateau ressent finalement c'est ça que ça veut dire et tout ça il a fallu le traiter parce que c'est énormément de données énormément de temps et en fait nos journées nous aussi elles font 24 heures donc en fait les experts nous font gagner énormément de temps sur chaque domaine de la performance et la data en est une et d'ailleurs donc en parlant de data comment est ce que tu l'intègre dans cette préparation comment est ce que tu l'analyses comment est ce que je la traite alors il ya beaucoup de biais en termes de data parce qu'on a déjà tout ce qui est électronique pure dans ma catégorie c'est interdit sur les compétitions donc sur les compétitions on a accès à un système sap qui fait un peu la même chose et donc là on a toute la partie fédération qui gère et on essaie de faire une cartographie des meilleures routes utilisées grâce aux gps des meilleures vitesses sur les différentes allures donc je parlais du pré mais aussi le vent arrière avec le vent qui nous vient dans le dos voilà donc on essaye de cartographier un peu nos forces et nos faiblesses dans les différentes forces de vent et après il ya toute la partie entraînement où là on se filme beaucoup déjà ça c'est une part importante pour essayer d'analyser chaque petit geste qu'on fait et pour aller chercher du détail et après il ya ce qu'on donc je parlais des centrales inertielles donc là c'est pour faire à peu près la même chose qu'en compétition c'est à dire une cartographie de nos forces et nos faiblesses mais avec un niveau de précision un peu plus pointu avec une des accéléromètres sur le bateau avec des capteurs de puissance sur nos différents réglages pour être sûr qu'on mette la même force voilà donc tout ça je vais pas vous mentir moi j'ai très peu accès parce que c'est énormément de temps et comme je l'ai dit je m'entoure d'experts parce que je peux pas faire tous les domaines de la performance et pour être le plus pointu possible je fais appel à un ingénieur qui traite la data et qui traite notre demande aussi parce qu'en fait plus on va être précis dans ce qu'on va lui demander si je lui demande à combien je penche aujourd'hui entre 8 et 10 nœuds de vent ben lui il va synthétiser tout ce que j'ai fait entre 8 et 10 nœuds de vent il va me sortir exactement mon angle de gîte on appelle ça comme ça et donc en fait lui il va pouvoir répondre à cette donnée là mais si on devait toutes les analyser on n'aurait pas assez de 24 heures donc voilà l'important c'est de vraiment traiter la demande et la demande en général et c'est ça qui est beau dans le sport et j'imagine que dans vos métiers c'est la même chose c'est que la sensation de l'humain elle le fait en général que diriger ou guider le la data on peut pas se passer de l'oeil humain parce qu'en fait souvent on a déjà la réponse on vient juste confirmé grâce à la data merci beaucoup je pense qu'en médecine en réanimation on n'est pas particulièrement formé ou en tout cas on n'utilise pas la préparation mentale notre quotidien comment tu verrais l'évolution de ta préparation mentale ou même de ton mental entre les premiers jeux olympiques de 2008 et maintenant et avec l'étape que tu nous décrivait ton titre de champion du monde en 2022 à l'étape elle est importante parce que en fait il ya plein de petites étapes je vous ai raconté la plus marquante parce qu'elle est elle m'a fait passer du statut de vie champion ou en tout cas pas loin de l'être à champion du monde donc cette étape elle a simplement été là pour me montrer à quel point on est souvent distrait on est souvent dans le doute c'est souvent une histoire de de croyance aussi est ce que je suis capable ou pas capable est ce que j'ai ça dans le sang ou pas est ce que c'est inné en fait non tout ce travail la preuve c'est que moi je suis pas réanimateur je donnerai rien à côté d'une table de réanimation et ben c'est parce que je n'ai pas j'ai pas été formé maintenant en se formant je le serai de plus en plus et en fait cette étape elle m'a montré que le petit discours interne qui se passait dans ma tête parce que j'avais peur d'un petit discours de fin de compétition qui au final est rien du tout parce que est ce qu'on veut sinon on est là pour gagner on n'est pas là pour parler aux gens au départ donc cette petite étape là qui me polluait la tête en fait elle était simplement là pour enfin c'était pas fait pour mais elle me sortait de ma ma condition de sportif en fait elle me sortait de des tâches que j'avais à faire mais en fait si je peux donner un conseil hyper simple parce que c'est simple à dire est très dur à faire c'est que ce qui m'a fait le plus évolué c'est de d'analyser que l'objectif c'était d'être à chaque fois à chaque moment de ma journée impliqué dans ce que j'étais en train de faire et pour être impliqué et ben il suffisait juste d'être dans la tâche qu'est ce que j'ai à faire maintenant et qu'est ce que je vais faire après on s'en fout c'est qu'est ce que je dois faire maintenant qu'est ce que je vais faire maintenant et comment je le réalise et la seconde après on fera autre chose et etc etc et en fait à la fin le processus il est global et je sais pas si ça vous est déjà arrivé nous on parle de flots en sport c'est c'est un état dans lequel on n'est plus complètement conscient je dirais si je devais le décrire mais ça se réalise et puis on a l'impression d'être sur un petit nuage et en fait à la fin on se retourne on dit ah oui c'est quand même moi qui ai fait tout ça c'est c'est quand même assez incroyable donc c'est un peu ça l'état de flot c'est l'état de d'insouciance en fait et on est vraiment centré sur ce qu'on est en train de faire et c'est ça la grosse différence et concernant donc pour revenir sur les jeux olympiques de cette année qu'est ce que ça fait de préparer les jeux olympiques à domicile alors les jeux olympiques à domicile c'est d'abord beaucoup de pression parce que on sait que c'est la chance d'une vie on sait qu'on a beaucoup d'attentes sur nous et en fait comme je vous l'ai dit précédemment cette cette pression et cette attente elle a tendance à nous sortir un petit peu de l'action donc c'est un immense bonheur que de pouvoir partager avec autant de gens mon sport parce que en fait on est amoureux c'est en c'est c'est une passion qui nous pousse à être aussi performant j'imagine que les animateurs sont aussi passionnés dans leur métier en tout cas ce que j'ai croisé depuis que je suis arrivé voilà donc cette passion elle nous pousse à être meilleur mais en même temps elle nous freine un petit peu parce qu'on a tellement à partager avec beaucoup de gens du fait que ça soit en france quand je suis à tokyo moi je parle pas le japonais donc c'est assez simple pour moi de couper mon téléphone et d'être déconnecté un peu d'être dans ma bulle comme on dit comme les sportifs disent là non là on partage et c'est un vrai bonheur de le faire mais en il va falloir quand même se protéger un petit peu à la fin pour pour arriver à être centré sur la tâche jusqu'au bout mais en tout cas c'est un vrai bonheur que de pouvoir partager ses émotions ces moments forts j'espère que j'aurai une médaille pour pouvoir partager ça avec ma famille en tout cas toute cette préparation elle a été elle a été incroyable pour ça pour ce partage qu'on a avec la proximité des gens merci beaucoup et pour terminer on n'aura pas tous la chance de pouvoir être à marseille pour les voir on pourra probablement le faire à la télé mais ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment elle bassin où va avoir lieu la compétition quelles sont les spécificités et nous faire un peu la carte postale de bien sûr bien sûr les jeux olympiques donc ils vont durer six jours à peu près pour moi c'est à peu près parce que ça dépend les catégories mais pour moi ça a duré six jours du 1er août au 6 août la baie ça sera la rade sud de marseille on a trois ronds différents quatre pardon donc c'est des zones qui sont définis qui font à peu près 2000 carré de mille nautiques ça fait quatre kilomètres carrés à peu près sur lesquels chaque discipline va évoluer et on connaît pas encore exactement où on sera dans la baie mais en théorie on sera visible de la corniche et j'espère à la télé ça devrait être bien retransmis parce qu'on est en france c'est que il ya eu beaucoup de moyens déployés donc voilà la rade sud elle a quelques particularités elle est bordée par le frioul cette petite île qui est devant marseille il ya toute la baie avec ben de la pointe rouge des goudes jusqu jusqu'au bout de la corniche jusqu'à la petite île de monte cristo la fameuse prison et donc ça fait que c'est quand même un plan d'eau qui est assez fermé par les terres et donc le vent qui s'engouffre donc soit le mistral qui vient du frioul soit le vent d'est qui vient de marseille vert qui monte quand même à plus de 450 mètres au bord de l'eau ça nous crée des perturbations comme je disais et puis le soleil la chaleur ça aide un petit peu le vent mais ça ça le freine aussi dans certains cas donc ça va être une baie très dur à appréhender et et ben voilà on passe beaucoup de temps dessus on a des experts là aussi on parlait de data eux ça fait maintenant cinq ans qu'ils enregistrent chaque journée qui nous prédisent le vent chaque journée j'ai encore reçu un texto ce matin pour m'expliquer ce qu'on allait avoir aujourd'hui il ya du mistral à marseille pour ceux qui veulent savoir mais voilà donc c'est vraiment un endroit qui est qui est à la fois très beau très sympathique mais très piégeux donc on essaye de s'imprégner de cette cette énergie à marseille jean-baptiste un immense merci en tout cas d'avoir fait l'honneur à la srlf de faire cette conférence et d'avoir répondu à nos questions et on te souhaite de revenir médaillé dans quelques jours maintenant merci merci pour cet accueil merci